Musique Architecture des années 50 Puniculaire sur pneu des années 70 Et acrobate du 3ème millénaire Le Havre, nouvelle étape de mon Tour de France des tramways Musique A priori un tramway qui a pour terminus la plage a tout pour me séduire Mais est-ce suffisant ? Ici le réseau de transport est plutôt de taille modeste Alors le tramway est-il un choix pertinent ? Quels sont ses atouts et ses faiblesses ? Ma mission commence maintenant ! Musique Mis à part une apparition fugace dans Quai des Brumes L'ancien tramway du Havre n'a pas laissé beaucoup de traces Le clap de fin fut donné en 1951 Aujourd'hui il reste quelques cartes postales d'époque Et ce crochet de l'ancienne ligne de contact que j'ai repéré sur une façade du boulevard de Strasbourg A en juger l'aménagement des stations modernes Je constate qu'ici la sobriété est de mise Aucune tentative artistique de déco tape à l'oeil Me voilà prévenu Au Havre, les stations sont avant tout fonctionnelles Un dépouillement qui me semble quand même à la limite de la radinerie Certains quais ne sont même pas dotés de distributeurs de titres de transport Heureusement, sur le quai en face Je peux tester le chargement sans contact Efficace et rapide Ouf ! Premier bon point Il me reste à patienter En effet, je découvre que les jours fériés Le tram se fait vraiment désirer Un caprice de star que je ne peux cautionner Je profite de l'attente pour étudier le parcours Officiellement, il y a deux lignes Je dirais plutôt un grand tronçon commun Qui se divise en deux pour mieux desservir les quartiers de la ville haute La mise en service des 13 km de voie et 23 stations a eu lieu en décembre 2012 Retour en station Le tram vient enfin d'arriver La livrée des rames m'apparaît aussi dépouillée et cliquée Concernant ces motifs géométriques un peu austères, j'ai un cas de conscience Ont-ils été choisis pour décourager d'éventuels tagueurs Ou pour déprimer l'ensemble des voyageurs ? Il est temps de m'infiltrer à bord Je ressens la même impression de sobriété à l'intérieur D'ailleurs qu'à l'extérieur Dans les rames aussi, tout est strictement fonctionnel Le signal de fermeture des portes confirme mon sentiment Quant aux annonces enregistrées, elles sont carrément déprimantes La plage Terminus, merci de bien vouloir quitter le véhicule Quand on a la chance d'avoir un Terminus, la plage Pourquoi l'annoncer sur un ton aussi anxiogène ? La plage, c'est pourtant plus sexy que porte de bagnolet, non ? Et puis vu les embouteillages, c'est vraiment dommage que la ligne ne se prolonge pas sur tout le front de mer Le vieux tram l'avait bien compris lui Je me dirige maintenant vers le point stratégique du réseau, la station Place Génère Pour y accéder, je vais emprunter un ouvrage d'art conséquent Ce tunnel de 500 mètres a été percé en 2011 spécialement pour le tramway Il marque la séparation entre la ville basse et la ville haute Dès la sortie, les rames en provenance du centre-ville se dirigent soit vers le Terminus Préfleury Soit vers le Terminus Grand Hameau Je passe un bon moment à observer les trames en train de négocier l'aiguille Bref, le spot d'observation est excellent Direction Préfleury J'ai la ferme intention de vérifier que ce Terminus mérite bien son nom Avant d'y arriver, je constate que la ligne décrit des courbes et des contre-courbes serrées La vitesse de la rame chute de façon significative Pas vraiment le tracé idéal, donc Préfleury Terminus, merci de bien vouloir quitter le véhicule Alors, ce Terminus Préfleury, mérite-t-il vraiment son nom ? La réponse est... Ah bah oui, quand même, il y a trois pâquerettes inconscientes qui poussent juste à côté de la voie Allez, pour une fois, je suis sympa Bon point de botanique Au Terminus Grand Hameau, je découvre le centre de maintenance Bus et Tramway Sa mise en service date de 2012 C'est ici que sont remisés l'ensemble des 22 rames Alstom Citadis du réseau Contrairement à pas mal de dépôts, la plupart des installations sont visibles depuis l'extérieur Une opération transparence qui mérite d'être saluée Autant être franc, je n'ai pas ressenti d'enthousiasme particulier pour le tram du Havre Il me semble malgré tout bien intégré à l'offre de transport de l'agglomération Toutefois, davantage de fantaisie ne nuirait certainement pas à ce tramway De tous les réseaux que j'ai visités, il fait partie des moins sexy Dommage, car le Havre se prive ainsi d'un ambassadeur à l'image dynamique A moins que la ville ne mise tout sur d'autres moyens de transport Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada